Bonjour à tous, au menu de ce lundi, la victoire de Sébastien Loeb en Catalogne, la Caterham Super Sport R et la Volvo S60 Performance Concept. Nous terminerons avec la vidéo de la Hyundai i30, trois portes. Sébastien Loeb a fini en beauté dimanche pour sa dernière saison à temps plein en WRC. L'Alsacien remporte l'ultime épreuve de Catalogne. C'est sa huitième victoire sur ce rallye. Le non-nuple, champion du monde, a pris les commandes dès samedi dans le S8 et a ensuite parfaitement géré sa position et le retour de Yari Mati Latvala sur Fort Fiesta qui termine finalement second à sept secondes du pilote français. Le Finlandais a haussé le rythme dans les trois dernières spéciales, aidé par un bon choix de pneumatique. C'est bien de terminer invaincu ici depuis quelques années et de finir sur une belle note, a souligné Sébastien Loeb qui a annoncé sa retraite partielle du WRC. Il sera néanmoins encore présent sur certaines épreuves l'an prochain, comme sur le rallye de Monte Carlo qui ouvrira la saison 2013. Riche actualité pour Caterham, après l'annonce la semaine dernière d'un partenariat avec Renault pour le développement d'une nouvelle Alpine et d'une nouvelle Anglaise, la marque présente aujourd'hui sa Super Sport R. Logiquement, cette dernière vient se positionner au-dessus de la Super Sport. Comme les autres versions de la gamme, elle reçoit une motorisation d'origine Ford. Il s'agit d'un 2 litres Duratec de 180 chevaux, évolution du bloc de 175 chevaux de la R300 Super Light. Avec 535 kg sur la balance, le 0 à 96 kmh prend 4,8 secondes. Comptez à partir de 28 000 livres, outre-manche, l'équivalent de 35 000 euros. Volvo montre une vidéo de sa S60 Performance Concept à l'occasion du lancement de son préparateur officiel Polestar en Russie. Pour mémoire, la berline suédoise reçoit un 6 cylindres en ligne turbo qui développe ici 515 chevaux. La puissance est répartie sur les 4 roues et permet à la voiture d'effacer l'exercice du 0 à 100 kmh en 3 secondes neufs et de passer la barre des 300 kmh. Avec ce concept réalisé à un seul exemplaire et déjà vendu, à 240 000 euros tout de même, Volvo montre qu'il est capable d'aller concurrencer les Allemandes sur le terrain de la sportivité. Une petite série pourrait être fabriquée suivant l'accueil du public. On termine avec Hyundai qui montre une première vidéo de sa i30, 3 portes. Concurrente notamment de sa cousine Kia Proceed, la coréenne avait été présentée officiellement il y a quelques semaines sur le Mondial de l'automobile. Sa gamme de motorisation comprend un bloc essence de 100 chevaux et 3 diesels de 90, 110 et 128 chevaux. Les tarifs sont encore inconnus. Merci de nous avoir suivis et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada